... Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Champagne-Ardennes, merci de nous rejoindre. Enfin de là, musique et non, tous les festivals n'ont pas été annulés cet été. Le Festival des Musiques d'ici et d'ailleurs de Chalons en Champagne a commencé cette semaine. Le public peut même assister aux répétitions. C'est l'un des rares festivals qui n'a pas été annulé cet été. Le Festival des Musiques d'ici et d'ailleurs s'est ouvert à Chalons en Champagne mardi. Un festival adapté à la crise sanitaire, plus léger, plus accessible aussi. Cette année, le public peut même assister aux répétitions. C'est Nylang, Raphaël Doumerg et Alain Lovay. ... Annuler tous les festivals de la région ? Non. Il en est un qui résiste encore et toujours à la crise sanitaire. ... Bienvenue au Festival des Musiques d'ici et d'ailleurs. Sur scène, le groupe Brothers, les cuivres et les percussions du conservatoire de Chalons. ... En fait, je pense qu'on peut s'améliorer en termes de justesse. Tout ce beau monde est en répétition, mais une répétition cette fois-ci ouverte au public. Inédite. C'est pas évident, c'est sûr, parce que nous c'est pareil, on n'a pas pu se voir pour répéter. Mais du coup, c'est intéressant aussi pour les gens de voir le chantier, les laboratoires d'études. Quelque part, c'est un truc en élaboration, c'est un processus qui se crée. Et je pense d'assister à ça. Moi, je sais que j'aurais aimé il y a quelques années assister à ça. Je pense que ça peut être pas mal pour les gens. En fait, pendant qu'ils s'accordent, je trouve ça plus beau qu'une fois que l'oeuvre est à cheveux. C'est bizarre à se dire. C'est très intéressant de les voir reprendre plusieurs fois les mêmes morceaux jusqu'à ce que ce soit correct. Ouvrir les répétitions au public, sur réservation, cela permet aussi de rendre le festival accessible au plus grand nombre. La jauge des concerts est forcément réduite en raison de la crise sanitaire. Le public devra rester assis ou rester loin. Dans cet espace qui est très vaste, qui permet donc une grande visibilité, une audition de très loin, on a cette possibilité d'accueillir du public et dans une enceinte fermée pour ce qui est de la proximité, qui va nous permettre d'accueillir jusqu'à 300 à 400 personnes dans un contexte de respect des mesures sanitaires. La reprise, même en conditions réduites, fait un bien fou aux artistes qui sont en résidence de création à Chalon depuis septembre. On est déjà contents de faire partie de ceux qui sont invités à reprendre tout de suite parce que ça fait... Même si on a de la chance de faire beaucoup de studios, de composer, tout ça, l'idée de quand on fait de la musique, c'est de jouer pour des gens. Et du coup, là, on commence à se sentir un peu inutile. Donc, ça fait plaisir. Et puis, Patrick Le Guix, qui s'occupe du festival, s'est battu vraiment pour que ça existe. C'est une question de tempérament aussi. Et puis, tant qu'on peut faire les choses, on les fait. J'ai coutume de dire que tant qu'on ne me les coupe pas, je ne baisse pas les bras. Brothers et le Conservatoire seront en concert ce week-end au Grand Jarre. Le festival, lui, se tient jusqu'au 9 août et promet une cinquantaine de beaux rendez-vous. Et oui, quel plaisir d'entendre à nouveau de la musique en plein air et avec du public. Le 19-20 continue. Très belle soirée. A demain. Sous-titrage ST' 501